Bonjour, c'est Luc Allard qui vous parle en direct de la maison pour vous aider avec les numéros de la page 166 du manuel orange. Page 166, numéro 11, 13 et 14, mettant en vedette les inéquations et les petits problèmes de la vie, les petits problèmes écrits. Alors, au numéro 11, on a A ici. On pourrait dire que la variable A, ça pourrait représenter l'âge de Clovis. Voilà, c'est fait. Et étant donné qu'Amélia a deux ans de plus, ici je vais écrire A plus 2 pour l'âge d'Amélia. Voilà, tu existes Amélia, tu fais partie de la famille. Donc, j'ai une variable, la lettre A, mais j'ai deux expressions algébriques. J'ai l'expression A et j'ai l'expression A plus 2, qui représente les âges de mes amis. L'ensemble de références, je vais écrire A est élément de R plus avec une étoile. L'âge appartient au nombre réel positif, parce qu'on peut avoir un an, deux ans, trois ans, mais on peut aussi avoir 1,4 années. Mais on ne peut pas avoir un nombre négatif pour l'âge, donc j'ai mis un plus. Et pourquoi j'ai mis l'étoile? Parce qu'on ne peut pas non plus avoir vraiment zéro année, à moins qu'on arrive au monde. Mais dès la seconde suivante, on a déjà 0,000 quelque chose année. Donc, je me suis permis d'écrire A est élément de R plus étoilé. Si quelqu'un voulait enlever l'étoile, ce ne serait pas non plus une bêtise, il n'y a pas de problème avec ça. Les inéquations, d'abord, les inéquations cachées. Clovis, son âge, il est plus grand que zéro. Et même chose pour Amelia, sinon on a un problème. Mais la principale inéquation, c'est le double de la somme de leur âge est plus petit que 25. Donc, le double de la somme de leur âge, c'est donc A plus A plus 2. Donc, la somme A et A plus 2, on additionne, et le double, tout ça est plus petit que 25 années. Voilà, ce sont mes inéquations. Lorsque j'arrive à la résolution de mes inéquations, la première ici, elle est déjà résolue. Autrement dit, la variable A, elle est isolée, elle est seule de son côté. Alors, A est plus grand que zéro, on n'a pas appris grand-chose. Pour toi ici, A plus 2 est plus grand que zéro. Si je fais la balance et j'enlève 2 de chaque côté, on va avoir A est plus grand que moins 2. Ce qui ne va pas vraiment nous apporter grand-chose. Parce que si l'âge est plus grand que zéro, clairement l'âge, toujours ici A comme l'âge de Clovis, va être plus grand que moins 2. Alors ici, ce n'est pas une grosse découverte. Ce n'est pas fascinant. Finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que les inéquations cachées ne vont pas vraiment nous apporter quelques problèmes ici dans l'histoire. Ce ne sera pas embêtant. Alors, on va s'attaquer à la principale inéquation, c'est toi ici. Alors, allons-y. 2 fois A plus A plus 2 doit être plus petit que 25. Avec un peu de distributivité, on va avoir 2A plus 2A plus 4 est plus petit que 25. Ce qui va faire 4A plus 4 est plus petit que 25. On enlève 4 de chaque côté et on divise par 4. Donc, on va avoir 21 quarts. Je pourrais aussi écrire que A est plus petit que 5,25 années. Donc, tout ça, ça voulait dire ceci, que l'âge de Clovis doit être plus petit que 5,25 années, mais quand même doit aussi être plus grand que 0 années. Donc, l'interprétation, je pourrais faire ça de plein de façons. Je pourrais, par exemple, y aller avec une droite numérique. Voici la droite des nombres réels. Plus étoile. Et ici, tout simplement, je vais marquer que le nombre 0 ne fait pas partie de l'histoire. Donc, je mets un rond vide et un rond plein ici à 5, non, ce n'est pas vrai, c'est un rond vide là aussi. Parce que 5,25 ne fait pas partie des solutions possibles. Donc, je me reprends de 0, non inclus, à 5,25, pas inclus. Voilà, sur une droite numérique, l'ensemble des valeurs possibles pour la variable A. D'ailleurs, c'est ça qu'on demandait à la question, c'était, quel est l'âge que Clovis peut avoir? Donc, ici, la variable A, c'est pour toi Clovis, c'est de toi dont on parle l'espèce de chanceux. Pour valider, j'ai passé par-dessus, mais valider, ça serait de prendre cette inéquation-là, la principale, et de remplacer par un nombre A qui serait entre 0 et 5,25. Par exemple, je pourrais essayer avec 6A égale 4. Essayer pour voir si l'inéquation, elle est bien vraie. Donc, 2 fois 4 plus 4 plus 2, plus petit que 25? Point d'interrogation, je me le demande. J'espère que oui, j'ai essayé avec 4A. Alors, effectivement, ça va fonctionner. Ici, ça va donner 20, et 20, c'est plus petit que 25. Voilà, le problème, il est fait dans les règles de l'art. On passe à la question suivante. Alors, quelle valeur la hauteur peut-elle prendre? Donc, clairement, ici, on parle de la hauteur, on ne parle pas du nombre de nains de jardin que j'ai chez moi. Donc, ici, la hauteur H pour la hauteur du trapèze, comme ceci. Et je vais me permettre d'écrire l'unité de mesure en centimètres. La hauteur ne sera pas de zéro, donc ça va être R étoilé plus, même chose que tantôt, donc on pourrait aussi écrire H est élément de zéro à l'infini, comme ceci. Donc, l'ensemble de références, de zéro à l'infini. Inéquation, il n'y a pas vraiment d'inéquation cachée, à part que je pourrais répéter que H est plus grand que zéro, mais ce n'est pas très très stimulant. Allons-y plutôt avec le fait que l'air de ce trapèze ne dépasse pas 40. Donc, je vais écrire tout simplement la grande base plus la petite base fois la hauteur. Le tout divisé par 2 ne dépasse pas 40. Voici une très jolie inéquation. On va maintenant la résoudre, cette inéquation-là. Donc, je vais la retranscrire. 13 plus 7 plus H divisé par 2 est plus petit que 40. Et évidemment, ça va me... Oh! 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 Ne dépasse pas 40. Je vais mettre ici un égal. Je vais aller un petit peu trop vite. Ne dépasse pas 40, donc ça peut égaler 40. Voilà! Désolé pour les traumatismes. Alors, on va avoir 20 H sur 2. 20 comme dans 13 plus 7. Plus petit ou égal à 40. 20 H sur 2, c'est la même chose que 10 H. Plus petit ou égal à 40. Donc, H est plus petit ou égal à 4 cm. Alors, je proclame officiellement que tous les nombres plus petits ou égal à 4 cm, mais 0 ne fait pas partie de la famille, ainsi que tous les autres nombres négatifs, bien, ces nombres-là vont faire le travail. Ils vont faire en sorte que l'air de mon trapèze ne sera pas plus grande que 40 cm². On pourrait valider, par exemple, avec 3. Alors, je pourrais écrire si H est égal à 3, qu'est-ce qui va se passer? Bien, allons-y! On va remplacer H par 3 dans l'inéquation de départ. Alors, voilà! Au lieu d'écrire H, je vais écrire 3. Et j'ai remplacé entre parenthèses. C'est charmant, c'est joli, c'est légal. Voici, comme ceci. Point d'interrogation. Alors, effectivement, ça va fonctionner. Si je fais 13 plus 7, ça va donner 20. Fois 3, divisé par 2. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 40? J'espère bien que oui, parce que ça va donner 30. Alors, on est content, comme ceci. On dessine un emoji de notre choix. Et la validation, elle est donc faite dans les règles de l'art. Alors, interprétation, il y a beaucoup de façons de l'écrire. Je pourrais écrire que ma hauteur, elle est entre 0 et 4, comme ceci. Donc, est élément de cet ensemble. On appelle ça un intervalle. 0, pas inclus, à 4 inclus. On pourrait y aller avec la droite des nombres réels positifs étoilés. De 0 à 4, on va mettre un peu de vie, un peu de couleur. Voici, 0 n'est pas inclus et 4 est inclus. Alors, voilà, j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose de deux façons différentes. On pourrait même écrire comme ceci, avec une petite inéquation. Comme ceci. Comme ceci. Mais en prenant soin de ne pas écrire la lettre H, comme je viens de faire, mais plutôt la lettre H. Voilà. Puisqu'on travaille avec H, n'ayons pas peur d'être plus que bon. Bien. Le dernier numéro, ici, c'est la pizza tomate-fromage, grand format, qui coûte 12,75 $. Alors, je vais tout de suite y aller avec l'inéquation. 12,75 $, c'est le prix de la pizza, mais chaque garniture additionnelle coûte 1,65 $. Donc, je vais écrire ici, plus 1,65 $ fois X. X, ce serait bien sûr le nombre de garnitures. Ouh! Je suis peut-être allé trop vite. On nous demande, on exige d'utiliser la lettre N. Bon, d'accord. Alors, je vais respecter la loi. Je ne voudrais pas aller en prison. Alors, N. C'est toi ici. N. Le nombre de garnitures pour la pizza. Le nombre de garnitures. Donc, l'inéquation, ce serait ceci. On dispose de 22 $, donc on ne doit pas le dépasser, le 22 $. Alors, voici. 12,75 plus 1,65 N, ou comme fois N, doit être plus petit ou égal à 22. Bien. L'ensemble de références, on va dire que N, il est élément de N. Donc, le nombre de garnitures, c'est un nombre naturel. Donc, je peux avoir 0 garniture, 1 garniture, 2 garnitures, 3 garnitures, et ainsi va la vie. Trois petits points de suspension. Alors, ça ici, c'est mon ensemble de nombres naturels. On les salue. Bonjour. Encore une fois, je pourrais écrire une inéquation simple de dire que N, je n'aime pas ça faire des N, juste avec une vague. Habituellement, j'ai fait comme ça. Mais là, bon, j'ai commencé de cette façon-là. Je vais poursuivre de façon conséquente. Donc, N est plus grand que 0, mais sincèrement, ou égal. Mais, je n'ai pas besoin de l'écrire parce que, clairement, lorsqu'on est dans les nombres naturels, on sait qu'on est plus grand ou égal à 0. Alors, on va résoudre 12 et 75, plus 1 et 65 N, est plus petit ou égal à 22. Un peu de balance. Comme ceci, on va avoir 9 et 25. Et lorsque je divise par 1 et 65 de chaque côté, Oui, madame. Oui, monsieur. Ça va me donner N est plus petit ou égal à 5,60 périodiques. Mais, on est dans les nombres naturels. Donc, on va laisser faire les chiffres après la virgule. Et on va tout simplement dire que ça va être N. Oups, c'est vrai, il faut que je fasse mes N comme ça dans cette vidéo-là. Plus petit ou égal à 5. Garnitude. Ici, ça serait, on pourrait l'écrire en extension. Ça serait N est élément de 0 garniture. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait aussi une façon valide, valable, honorable, d'écrire la même chose. On pourrait aussi aller avec la droite des nombres naturels. Mettant en vedette 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va continuer un petit peu. Et c'est important de continuer. Parce que si on vous demande de mettre la réponse sur une droite numérique, alors vous mettez un point, comme ça. Et on arrête à 5. Donc, 6 et 7 n'ont pas l'honneur d'être barbouillés. Ils ne font pas partie du clip des nombres chanceux. Donc, on met des points de 0 à 5, tout simplement. Et on continue un petit peu, 6, 7, avec pas de points, pour nous montrer que ça l'arrête vraiment à 5. Alors, une validation, on va prendre un nombre qui est plus petit ou égal à 5. On pourrait prendre, par exemple, 2. Alors, il suffit de prendre l'inéquation de départ. Alors, comme dans 12 et 75, plus 1,65 fois 2, est-ce que c'est plus petit ou égal à 22? Je le souhaite vivement. Ce qui va donner 12 et 75. 1 et 65 fois 2, il me semble que ça donne 3 et 30. Si je ne suis pas trop perdu. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 22? Je le souhaite. Bien, 12 et 75 plus 3 et 30 devraient donner 16 et 5. Alors, oui, je suis content. C'est plus petit ou égal à 22. On se laisse aller les artistes. On fait un emoji de notre choix. Donc, voilà, 3 petits problèmes de la vie. Je suis allé rapidement parce que je voulais faire les 3 problèmes à la même vidéo. Et qu'une vidéo, c'est maximum 15 minutes avec mon logiciel. Alors, j'espère que tout vous a aidé. Et c'est ça. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne qui vous parlait de la maison, qui vous dit, lâchez pas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501